bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 si je me trompe pas des pieds sur elden ring aujourd'hui on va faire encore du clean up il ya beaucoup de clean up à faire alors d'abord avant tout faire un truc que j'ai oublié de faire c'est déjà aller ici mp6 ah oui que j'ai complètement oublié de faire c'est de retourner à khalid mais pas par khalid mais pas en dessous de khalid vous allez comprendre ce que je vais dire revient ici on va passer un petit moment sous terre aujourd'hui on monte ici on active l'ascenseur ici un talisman que je veux j'ai plus avoir besoin de ça je suis un peu long un peu long bon les gars comment ça va de votre côté parce que moi je prends un peu d'avance sur les vidéos je vais pas vous mentir dans ce moment c'est un peu calme chez moi donc j'ai le temps de tourner mes vidéos sans qu'ils aient de putain de bruit de fond j'en suis désolé je me trompe pas il ya un ours quelque part par quelque part par je sais pas il a pilé là bas vous avez vraiment pas envie de l'affronter celui ci il est ultra fort dans mes souvenirs il était solide alors là on est dans un couloir mais on va se faire pas tarder à se faire canarder par des golems yep damn il m'a touché cet enfoiré c'est pas avec pas les sains de shield il y a que deux golems je vais pas me faire chiali tuer moi ce qui m'intéresse c'est juste derrière or je vais attendre un peu tire on va rush le golem là du coup ok enfoiré ils peuvent pas se tourner donc on est tranquille notre but c'est être le la jarre géante là le pot on va lui parler ok ils sont un peu plus bas oui ils sont là un peu plus bas bord non pas lui en premier lui je crois peut-être faisons lui en premier les casse-tête ok premier voile le premier des trois c'est fait le second il est un peu plus chiant lui c'est celle à la dague ça va rebuff maintenant ok on peut parer ok on peut parer et boum yes ça s'est bien passé elle a essayé de se défendre avec sa dague ça s'est pas bien passé pour elle en tout cas le dernier lui va avoir une grosse arme alors dès que je peux le target je fais une oh 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 putain il est mordit ok maintenant que ça c'est bon gré jar arsenal c'est ce qu'il me fallait on va en profiter pour ouvrir la porte juste derrière lui ok putain j'ai oublié de mettre mon timer comme un con pardon on va avoir un peu de bruit voilà ah merde il n'y a pas de grâce ici le truc là c'est qu'il m'aggro là les connards là donc ce qu'on va faire ça va être ça parce que j'ai pas le temps pour ces conneries j'ai pas tant qu'il me désagro alors qu'il peut m'aggro à travers la map ce con enfin alors là ce que je veux aller c'est ici j'imagine que c'est là le plus près là la dernière partie de sous terre auquel on n'est pas allé je me trompe pas c'est encore une chiofra river non c'est Ainzl river qu'on va aller là celle qui était à côté de l'écofrotte c'est pas la même même mais bon c'est alors il y a des trucs alors nous on va là il y a des trucs derrière mais je m'en fous un peu trop pour aller les chercher en fait on le tue lui oh il est motivé donc ouais il va pas être solide ouais pas besoin d'attendre qu'il tombe est-ce qu'il drop un truc rien du tout de toute façon j'ai déjà passé assez de temps à les farmer c'est con je sais plus j'ai plus dans quel épisode je crois c'était l'épisode après l'épisode après Stormville Castle j'ai passé ma vie à les farmer donc aujourd'hui on va revoir les petites fourmis enfin les petites les petites entre guillemets et les putains de basilisques euh bah putains euh pas entre guillemets par contre alors il me faut la map ici et je sais pas où est-ce qu'elle est est-ce que c'est la map ici ça m'arrangerait alors si je me trompe pas c'est un cul de sac mais je vois qu'il y a quelque chose là-bas alors je vais mettre ça non il me faut la map de la zone mais je sais pas comment on va la trouver excusez-moi le bruit on va voir est-ce que ça descend il en reste un descend on peut pas descendre donc je vais pas me faire chier avec lui ok il y a rien ici en forêt putain il m'a fait putain je m'y attendais pas il m'a fait peur cet enfoiré putain c'était un cul de sac ça je viens de me rendre compte qu'avec même le truc on voit pas grand chose pourquoi il y en a combien ça fait mal en fait tous ceux qui étaient ici sont venus magron il y en a pas sur le mur en haut il y en a pas sur le mur en haut il y en a pas sur le mur en haut ouais si je tue celle-ci il y a tout le monde qui va descendre ok d'accord je l'atturé au retour celle-ci je suis assez sûr que c'est un cul-de-sac par là c'est pas totalement un cul-de-sac on arrive sur les palaces ruines de hull ouais et on peut descendre par là donc on va retourner tuer les fourmis en espérant pas me faire tuer moi elle elle se fait one shot enfin dans tout le cas elle se fait one shot parce que vous faites exploser son sac putain je l'ai pas vu descendre c'est bon elles sont toutes mortes c'est bon elles sont toutes mortes attends mais elle m'a donné croix la grosse pour l'avoir tué souvenir à donner une super grosse run c'est peut-être pas ici qu'elle donne les grosses bon tant pis il a shit clayman là en bas il a la blinde petit stone 4 il m'en faut des cinq mois pour améliorer mon abattu c'est l'istelle du hockey je vais retourner en arrière parce qu'il ya pas mal de choses derrière faire attention à pas se faire en tout entouré par eux parce qu'ils finissent pas vous pouvez pas vous en sortir une fois qu'ils vous entourent ils ont ils ont un cercle ou il ya une suite ici je voulais passer derrière voir y'a puis y'a un astel ici ok ma vieux si je me trompe pas y'a une grasse par là bas on va aller la choper vite 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 ça c'est le chemin normal j'étais sur qu'il y avait une grasse par ici sous fond ah non elle est juste là elle est juste là ok pour se poser deux minutes pas assez pour level up c'est moins cherché vite fait elle est où la map de la zone et puis pour la crème map. S'il te plaît. Ok, je vois pas. Donc on va pas se casser la tête. Oh, il est une hors-charme. Ça, c'est un talisman. Alors, l'autre chemin, là-bas, il y a des basiliques, si je me trompe pas. Des basilisques ? Comment ils s'appellent déjà ? J'ai oublié. Je vois rien et j'aime pas que je vois rien. Il y a un truc qui va me jumpscare. Oh, ça va. Ok, la suite, elle est là. Il y a quoi là-bas ? Ah, j'ai trouvé. C'est le boss que je cherchais. On va se préparer. Vous voyez, ça, c'est une des statues qu'on avait vues. Alors, nous, on avait exploré là tout au-dessus. Alors, ce boss, il est un peu décevant. Parce que c'est un dragonkin. Le voilà. Le problème, c'est qu'il a pas de vie. Je vais le laisser passer en phase 2, parce que ce serait vraiment dommage de pas vous le montrer. et regardez. Bro, il chope des ailes et il a des moves de fou. Ça s'appelle Frozen Lightning. Voilà, il peut voler aussi. Le problème, c'est qu'il a pas de vie. C'est un peu dommage. Il y a un shop Frozen Lightning Spire. Je voulais bien... Je ne suis pas contre-explorer un peu plus la zone, mais bon, ça ne sert pas un port. Il n'y a rien du tout qui m'intéresse. Ici, ça va être une grecque. Une grecque. La fleur. Donc voilà. Là, on est juste en dessous de Nox Tela. Où est-ce qu'on avait ? On avait exploré la dernière fois. Je suis en train de chercher la map. Ouais, je ne le trouve pas la map. Tant pis. J'irais la chercher moi-même, peut-être hors de l'épisode ou si j'ai la foi. Donc, Dragon King Soldier en Nox Tela, c'est fait. Prochain boss que je veux faire, il est... Il est où ? Ah, il est là. Anochrome. Un mi-tir. Un mi-tir, je pense. C'est le plus près. C'est le plus près. Et il marche exactement comme un autre boss qu'on a fait il y a un petit moment. L'entrée du DLC, elle est juste là-bas. Et c'est là-bas aussi qu'il y a le dernier item que j'ai besoin pour améliorer mon arme. Mais bon, je ne vais pas y aller tout de suite parce que là-bas, c'est... Les mobs, ils sont plutôt forts. Techniquement, je peux y aller déjà. Alors, en faisant une certaine quête, je peux y aller. Alors là, juste au fond, il y a une carcasse si je me trompe. Non, elle n'est pas ici, elle n'est pas là. Deux fois, je fais l'erreur d'ailleurs. Ok, donc ça fait 1 sur 6. Il faut qu'on en allume 6. Je vais pas le tuer parce que j'aime beaucoup le sang. La musique, elle est sympa. Oh, merde, il m'a vu, lui. Alors là, il y a un loup de radagon, j'ai pas envie d'aller lui casser les couilles. Je pourrais qu'il me casse les couilles non plus. Le truc, c'est qu'il y a une... Il m'a vu. Il donne rien si vous le tuer. En plus, il est vachement fort. Donc, il vaut vraiment pas le coup. Deux scarabées ici, mais je m'en fous. Alors, vous pouvez aller là-bas au fond. Il y a juste un seul item. C'est le truc là-dedans. Il souffle dedans. Vous voyez les trucs qui tiennent à leur main ? C'est le même item que ça. Sauf que c'est vachement de la merde. Enchanted Shot, ok. C'est quoi, c'est du aimbot ? Attends, ils font mal, Serra. Ok. Le truc qu'on doit toucher, il est juste là. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, c'est moi qui suis avec ou il y avait un item ici ? Non, il y avait un item ici. Alors, par là, c'est une zone différente, donc on va pas y aller. Ouais. Par là-bas, on arrive dans une autre... Oh non, il est là. Ça vaut le coup de venir ici, il y a quelque chose ? Pinaise, je suis mort. Oh là, mort nul. Gravité, comme d'habitude. L'ennemi le plus fort dans Elden Ring. Steak of Marika. J'aimerais bien récupérer parce que c'était pas mal de ruines en vrai. Ouais, il a manqué une seule à moi, à lui-même. Je vais finir mon pied. Merci Toran, je vais finir à pied. envoyer en dessous là, les trucs qu'on avait allumés au premier. Oh, Mothlen, Nicolas, plus 1. Ici, c'est pour beaucoup plus tard parce que le boss au bout est bien dur. Il y a des ennemis vachement solides là. donc j'ai pas envie de m'y faire la main, en tout cas pas tout de suite. Le gars, il m'a suivi dans le son. Je sais pas où est-ce qu'il est le dernier. Il s'est allumé. Il s'est allumé. Le souvenir, il n'y avait pas là-bas. Vous croyez-nous, c'est en sous-terre, d'ailleurs, j'ai jamais fait attention. Mais c'est de l'eau ici. On va esquiver le long. Chie, il m'a agron. J'ai même pas récupéré le truc. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Celui-là, il est allumé. Lui, il est allumé. Oh, laisse-moi tranquille. Peut-être par là. Par ici, peut-être. Qu'est-ce que tu me fais la caméra, par contre? Qu'est-ce que c'est? On peut juste arriver par au-dessus, ici? Ok, là, il ne va pas être là, le truc, mais wow, je ne savais pas. Laisse-t-il, deux. Clarifying Grand Charm, ok. Ouais, là, on est juste au-dessus de la zone avec le Dragon King qui avait, qui avait plus bas. quelque chose d'autre par ici, par hasard? Il y avait autre chose, ici. Le Meeting 5, parfait, il m'en fallait. Ok. Non, ce n'était pas ici que je voulais aller, c'était ici. Ok, donc il faut toujours que je trouve ce dernier, ce dernier putain de truc, là. Ok, nulle part. Oh, il est juste là. Oh, je crois qu'il m'a touché. Oh, thank you. Tu, 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 tu. on va rentrer. Et nous voilà téléportés. Genre, je ne peux pas ouvrir la main parce que les autres salopions, ils m'ont toujours à gros. Donc ça, c'est un des gros boss, c'est un des 15 gros boss du jeu. Et c'est un risk-in. 1, 2, 3. Ok, en vrai, j'aurais dû l'apprendre un peu plus tôt. Il devrait se téléporter, là. Alors là, il se soigne, vous voyez, il tue les animaux autour de lui et il se soigne. Alors là, quand il fait ça, vous voyez, il voit un animal, c'est assez sanglien et littéralement, il sort du sanglier et quand il sort du sanglier, il récupère une de ses attaques. Ici, ça va être une charge. Normalement, c'est une charge. Voilà, cette attaque. Je crois qu'il peut se huir trois fois et à chaque fois, il va sortir d'un autre animal. Là, je n'ai pas vu de quoi il est sorti. Oh, oh, oh. Alors, il peut sortir d'un sanglier, d'un mouton ou d'un autre chose. Ah ouais, il y a d'un lapin. Alors, j'aimerais bien qu'il nous montre son dernier move parce que c'est le move le plus dur. Alors, il va se huir. Je ne l'attaque pas pour vous montrer. Je l'attaque un peu quand même comme ça. Il bouge son cul. Voilà. Et là, il va avoir accès au move le plus dur. Il sort d'un mouton. Enfin, c'est un truc-là. d'un bouc. Deux, trois. Et voilà, il y a cette attaque. Il roule. Elle est dure à esquiver. Il faut un timing de fond. Je suis choqué que je l'ai eu. Voilà, c'est bon, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir. Les membranes sont de Regalance in store. Il y a tout le monde qui mord. Alors, Regalance in store spirit c'est fait. Donc, c'était les deux bosses que je voulais faire sous terre aujourd'hui. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous donne en retour. Regalance in store spirit winged horn et ancestor spirit horn. Donc ça, c'est un talisman. Et ça, ça, elle est pas folle mais je sais que son H. On a chose à voir son skill sous le stifleur. Elle est pas mal utile parce que quand vous l'utilisez proche d'un ennemi, ça réduit sa défense. Donc voilà, peut-être que si vous vous y voyez un peu de un peu d'utilité. Est-ce que j'ai du nouveau ici ? Non, que dalle. Eh ouais, ta gueule. Maintenant, j'ai pas prévu grand-chose mais on est déjà à une demi-heure. Donc on a fini ce que je voulais faire sous terre pour le moment. Donc il va falloir qu'on attaque Althus. Alors, qu'est-ce que je fais à Althus ? Ah, je sais. Avant tout, on va aller retourner à Rael Ocaria. Pearlor, Skull House Classroom. Je crois que c'est celle-ci, ouais. Ah, avant tout, je vais claquer mes runes quand même. Parce qu'il va falloir qu'on utilise les runes pour quelque chose. combien il manque 17 000, même 18 000. Avec ça, ça devrait être bon. sérieusement, il manque combien ? 41 ? Il y a 41 juste là. Voilà. et on va monter Mind. Niveau 90 déjà. Là, il faut qu'on ressorte et qu'on revienne sur ça. c'était absolument pas ce qui était prévu. Fallait que je monte dessus, pas que je tombe par le petit trou entre les deux. C'est pas grave, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Ça, ça peut rester ici, je n'ai pas besoin. Hop, on va là. Il y a toute une partie là en bas de Riel Oukaria qui est sur le côté. Je crois que c'est plus par là, ouais. Vous voyez ici, qu'on n'a pas fait. Un peu plus bas, un peu plus bas ici. Qu'on n'a pas fait, mais bon, c'est pas vachement utile. Je suis sûrement jamais me faire chier à les faire. Non, on ne va pas descendre là. Vous pouvez descendre ici et explorer un peu par là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a tout en bas. Voilà, il y a lui là. Allez, viens, viens, je suis là. Allez, attrape-moi. C'est bon. Allez, tue, 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 tue. C'est bon. En gros, si vous faites bouffer par ce truc, il faut qu'il vous tue mais en vous mangeant avec son grabe, où est-ce qu'on est, putain ? Donc, nous voilà, Volcano Manor. On va explorer un peu. Alors, je crois qu'on peut sauter ici et explorer la grosse partie du Manor, mais nous, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller venir ici. Ça va rien dire parce que j'ai envie de dire. Ok. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est... Je n'utilise jamais donc autant les utiliser un peu. Bon, ça bouffe vite la FP1 donc je ne vais peut-être pas les utiliser tant que ça. J'ai équipé ça, au moins c'est fait. Ok, c'est déjà fini. Ok. Donc, on arrive... Là, on est au beau milieu de Volcano Manor, au milieu du volcan qu'on avait vu un petit moment maintenant, le Mont Guelmir. Il y a ces gars ici, je vais quand même me faire chier avec eux. Bien sûr, il ne faut pas marcher dans la lave. La lave, elle vous fait des dégâts. Elle fait moins de dégâts que ce que vous penseriez, mais elle fait quand même des dégâts. Ok. A partir de là, ça devient dangereux. Mais il y a une grâce quelque part par ici, si je ne me trompe pas. Voilà pourquoi c'est dangereux à cause des salopios là. Il y a des albinoriques de partout ici. Alors, il y a quelques items à récupérer. Je pense qu'on va les récupérer. on va aller là-bas. Elle ne fait pas tant de dégâts que ça, la lave. Facing stone 6, c'est bien ça. En fait, elle vous ralentit plus que ça, elle vous fait des dégâts, la lave. Hop, et voilà. Là, on devrait... Putain, je me suis raté juste avant de tomber. On a fini plus vite que ce que je pensais. il y a un boss par là-bas. Là-bas, il n'y a que dalle, celui dans mes souvenirs. Ouais, il n'y a que dalle. Bon. Allons faire ce boss. Putain, je l'ai fait tellement plus vite que ce que je pensais cette zone. Ah oui, quand vous les attaquez pendant que les autres... Si vous les attaquez pendant qu'elles ont la bouche ouverte, elles prennent plus de dégâts. Voilà, Inquisitor, Guirandol. Il n'y a que j'utiliserai jamais. Jamais, jamais, jamais. Maintenant que j'y pense, je voulais faire le boss de cette zone en premier, mais je ne pense pas que je puisse le faire. Parce qu'il y a autre chose que je voulais récupérer ici. Et là, on ressort par la petite... la petite ouverture dont j'avais parlé la première fois. Vous vous souvenez, on était en bas là pour aller à Gelmir pour faire la quête de Céline. Il y a fait cette ouverture là en haut. Et on est revenu à Altus. Alors, ce qu'on peut faire là tout de suite, c'est retourner sur le grand livre de Dectus de Dectus et se faire téléporter à l'intérieur du volcan. Enfin, à l'intérieur du manoir. Par Raya. C'est ça, Raya ? Comment elle s'appelle déjà ? Non, Raya. Raya, elle s'appelle. Ou quelque chose... Putain, je ne me souviens plus de son nom. Si elle est toujours là, elle est toujours là. Parfait. On va pouvoir commencer à faire la quête de Volcano Manor. D'ailleurs, si on la termine, on peut accéder au boss directement au lieu de faire tout... C'est compliqué parce qu'il y a trois trucs qui s'appellent Volcano Manor. Au lieu de faire la zone Volcano Manor, on peut juste faire la quête de Tanith qui est juste ici. Alors moi, avant d'aller faire la quête de Tanith, on va aller en haut. Il y a un item à récupérer et une arme aussi. Tac. Voilà. Sérieusement, j'ai perdu. Tampi. Ok, il faut qu'on tue Giza. Il a la pizza cutter. Et il me le faut. C'est une arme que je veux. Enfin, on ne va pas l'utiliser. Combien de fois j'ai dit dans ce let's play, il me faut cette arme. Je suis parti la chercher. J'ai perdu des minutes, des minutes, des minutes. Et au final, c'est une arme qu'on ne tuisera jamais. Parlant d'eux, j'aurais dû sûrement me faire chier à aller chercher du con. Tu ne vas pas esquiver. Et voilà, Giza Will. Il me faut quelques runes parce qu'il y a des trucs à acheter. On va se poser. Ouais, c'était Raya. Merci. J'aime bien la musique d'ici. Elle est bien dangereuse. Elle sonne dangereuse. Donc on a cette zone qui est à nous. Enfin, on ne peut rien faire ici. je crois qu'il y a juste vite fait. Ouais, ils ont oublié de laver la salle avant de revenir. Mais surtout, avant tout... Ah merde, non, je ne sais pas ici. Voilà, ici. Il y a un passage secret par là. Crève-toi. Il y a un passage secret par là, mais on ne va pas l'utiliser. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là. on va pouvoir... On peut aller à la salle d'attente. Alors, elle, elle a une quête ici, je ne sais jamais la faire. Et franchement, je m'en fous au passage de sa quête. Ok, lui, on l'a déjà rencontré. C'est... Comment il s'appelle ? Ah ouais, il faut d'abord que je fasse la première avant d'avancer. Donc, on a chopé notre première quête d'assez. On doit l'assassiner des gens. C'est ça, les quêtes du Volcano Monon, les trois personnes assassinées. Les trois personnes de base, il y en a beaucoup plus qu'on peut faire. Alors, lui, il est vraiment cool, le perso, ce perso-là, fait à tuer. Parce qu'il a une armure que j'aime beaucoup, c'est la scale d'armor. L'armure d'écaille. Je ne sais pas, je trouve juste l'armure dessus. Mais en plus, elle n'est pas mauvaise. C'est une pure... Elle n'est pas mauvaise du tout. Juste ici. Ah, par contre, ils peuvent être casse-couille. De toute façon, je ne vais pas pouvoir finir toutes les... Toutes les invasions parce que la dernière invasion, elle est dans une zone à laquelle on n'a pas accès. Ok, on risette. du con. Tchou ! Ah 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 ! Bon, de faire ces 4, ça vous donne du stuff super. Ok, du coup, j'ai réussi l'invasion. Et voilà, on chope la skill set. Alors, je veux voir si elle est meilleure que celle que j'ai. Elle est meilleure, mais elle est plus... Elle est plus... Elle est plus lourde. Ouais, je vais l'équiper alors. Et faire le casque un peu. Est-ce qu'il passe ? Ouais, bof, je préfère le... le... le squelette. Ok, je vais le garder. Euh, il est où déjà ? C'est lui. Euh, donc c'était la première assassination volcanomanor. On peut retourner. Et à partir de là, on peut commencer à faire quelques trucs. Voilà, c'est ça que je voulais, magma shot. Alors ça, c'est la magie sûrement la plus rapide pour faire des dégâts de feu. Je la voulais à la base pour faire une... T'sais, avec cette arme, je peux infliger frostbite. Et ce que je voulais faire, c'est faire frostbite plus utiliser cette arme pour reset frostbite. Parce que si vous utilisez une arme de feu contre un ennemi qui est frostbite, ça l'enlève du truc. Le truc, c'est que j'applique pas frostbite assez vite. Et que franchement, avoir le frostbite sur l'ennemi, ça me range plus qu'autre chose vu que ça lui fait des 20% de dégâts de plus. Ou 10%, je me souviens plus. Alors peut-être si j'ai ma seconde arme qui inflige frostbite que j'ai prévu d'avoir, peut-être que là, ça va valoir le coup, mais encore, je suis pas sûr. Pour le moment, je la garde dans ma poche et si jamais ça peut être utile, j'utiliserai. Et regarde-moi quel enfoiré qui est là. Ok. Donne-moi ça. Parrain, dagger et stock. Est-ce que tu es surprenant ? J'ai toujours pensé que je pouvais donner une main en un masque. Il n'y a pas d'un masque. Même après, je n'ai jamais vu une femme. Merci pour ça. Quelqu'un, s'il te plaît, tu as l'autorité. C'est vraiment le seul dont j'ai aimé l'autorité. L'autorité, il n'y a pas d'un masque. Ok. Il est en train de dire qu'il faut tuer le gars qui a bouffé Ricard. Il y a un porté de Radan, juste là. Ça, c'est la deuxième lettre. Ok. Donc là, du coup, il a rajouté quelques skills qui me font. Assassin Gambit qui est vachement fort. Putain, ça coûte cher ! Il ne faut tous parce qu'après, on ne pourra plus les récupérer. Kick and jure. Paris. Il me manque de 600 à 800, ça nous fait 1400. Je vais tous lui acheter parce qu'après, en gros, on aurait pu le tuer, on aurait pu le tuer plus tôt. Mais si je le tue plus tôt, si je l'avais tué plus tôt, plus tôt. Oh, punis. Ok. Si je l'avais tué au premier endroit où on l'avait récupéré, il n'aurait pas eu ses deux achauvoirs. Les deux achauvoirs qu'il a rajouté là. Donc, c'était l'éruption, je crois, et Assassin Gambit. Il n'aurait pas eu dans son shop et il n'aurait droppé sa belle Bering. Le truc, c'est qu'on pourra le tuer beaucoup, beaucoup plus tard, lui. On fera une invasion avec lui. Le truc, c'est que si on fait ça... Alors, attendez, je vais en profiter pour reload la zone. Si on fait ça trop tôt, il n'aurait pas assez de trucs. Mais si on fait ça trop tard, il y a un item vachement cool qu'on ne pourra plus récupérer. Et on ne pourra pas récupérer sa belle Bering. En gros, si tu le tues trop tard, il n'a pas de belle Bering. Mais si tu le tues trop tôt, tu manques pas mal d'items vachement cool. c'est pas mal. C'est ça ? Merci Patches. C'est exactement ce qu'il me fallait pour récupérer un certain set. Le set d'armure le plus stock du jeu. Je vais reload encore une fois. En gros, il est compliqué ce gars. C'est juste chiant. En plus, les skills de base c'est vachement suffisant. Éruption et Assassin's Gambit ne sont pas si forts que ça. Assassin's Gambit à la limite c'est vachement utile pour des gens qui font des speedruns ou quoi que ce soit. Mais pour un joueur casual c'est pas fou. Ok, donc là on va faire la quête que Patches m'a donné. Il m'a demandé. Alors ça c'est celle de Volcano Manor et ça c'est celle de Patch. Donc on va faire celle de Patch d'abord. On va faire celle de Volcano Manor après voir si ça débloque la demande d'assignation que Bernal va me donner. Alors lui il nous avait aidé la première fois. Alors lui il a une grosse armure grosse arme et tout gros marteau et on a fait tout ça pour récupérer son armure à lui. Ah oui et Patch il va nous donner une arme en plus. Ok, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'imagine que la magie c'est plutôt fort contre lui. Première fois j'avais pas mal galéré. Il faudrait que je sorte récupérer la map aussi j'en ai marre de rien voir là au milieu. On va parler à Tannith. Maintenant tu es un B. Non rien donc je vais aller voir je vais aller voir Patch 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 Bonjour de nouveau Tu as lancé D'accord non c'est pas bien je vais te donner Tannith de nouveau j'ai un peu de restes Merci pour ça Ok, Tragoth, il est mort, je vais reload. Ok, maintenant que j'y pense, j'aurais pu juste reload en m'assaillant. Ok, je vais aller faire la deuxième... J'ai pas de... J'ai pas réfléchi, j'ai pas de... Ah non, ici ça va. Ici ça marche, on va aller le prendre. Le truc c'est que j'avais pas de... Alors, Minisante, elle est toujours là-haut. On va pas là... On va pas faire ça. On va pas outilier sa quête tout de suite. Il faut qu'on descende et qu'on avance jusqu'à là-bas. En parlant d'eux, il faut que j'aille... J'aimerais bien faire la... Ce serait pas stupide d'aller commencer une autre quête là, tout de suite. Blood Blade, ok. Et une meilleure Blood Blade dans le jeu, qui s'appelle Reduvia Blood Blade. Alors, cette invasion, elle est bien casse-couille, parce que le gars qui nous envahit, il nous envahit dans le pire spot possible. Ouh, parfait, il y a... Il y a Spirit Spring juste là. Et il y a une cave ici, je m'en rappelais plus. On va l'ouvrir. On va choper le... Putain, il y en avait deux. Je vais choper juste le... Donne-moi ça. Pourquoi il y a des... Je vais juste récupérer le... Le site de grâce ici, on peut se taper là. Quand ça se nous fera gagner du temps, quand on fera le clean up des boss de Haltus. Non, non, c'est bon, avance, avance. J'ai compris, je pourrais pas... Oh, il y a un item ici. Super. Donc, il faut regarder par terre, là, il est juste là, parfait. Je crois qu'elle donne que de la merde, elle, par contre. Le troisième donne des bons trucs, par contre. Tu es con. Putain, elle est plutôt forte en PvP, j'attends. Ok. On tourne dans notre monde. On va prendre le Spirit Spring. Au moins, on peut arriver par... Oh, non. Il y avait Crépus Voyal, donc ce n'est pas mauvais. Crépus Voyal, ça fait... Ça... Vous faites plus de bruit quand vous... Vous faites des... Vous faites plus de bruit quand vous marchez. Grâce à ce truc. Il y en a un autre, ici ? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, quoi que peut-être que ça m'intéresse, parce qu'il est de l'autre côté, le point. Ouais, je ne suis pas du bon côté, donc... Il va falloir que ça m'intéresse. Hum... Donc là, on va arriver par... On va arriver à Gelmir par ce côté-là, le côté normal. Je crois que je voulais arriver ici, moi, d'ailleurs. Bon, déjà, ça va me faire gagner du temps. Vu le temps de l'épisode, est-ce que je fais le chemin normal vers Gelmir ou je vais juste chercher la map ? Allez, go faire le chemin normal. Il y a un boss à la fin qui est un peu solide. On va faire gaffe, c'est rempli de ces salopios, là. Qu'on a tué, là. On en a tué deux tout à l'heure. Alors là, il faut qu'on trouve une échelle. Alors, non, même pas. Il ne faut pas qu'on trouve une échelle, il faut qu'on aille au fond. L'échelle est juste là. Il y a une invasion plus loin qu'il faut qu'on fasse. Putain, il y a un chien, il m'a vu. Il y a cet item aussi, là, derrière. Il me faut absolument, c'est une chose à voir. Ok, bon, ça a marché. Ah, je l'ai manqué. Grève. En gros, le pont pour aller, le pont pour aller à la chemin normale, il est cassé. Donc, il va falloir faire un détour d'enfoiré. Je reviens pour le petit, non, même pas l'incantation. Cette fois, la chose avant, on l'avait déjà. Golden Vow, en gros, c'est la même chose que la chose à voir, sauf qu'il donne le pourcentage qu'il donne, il est beaucoup plus haut, élevé, plus tôt. Je crois que le pourcentage de la chose à voir, c'est genre 10%, et le pourcentage qu'il donne l'incantation, c'est genre 20%, c'est abusé. Donc, si on fait un set incantation, on peut combiner Golden Vow et Flame Grandsmith's Raid, pour avoir des dégâts d'enfoirés super vite. Et il y a moyen qu'on fasse ça pour un certain boss. Une référence ici à faire, mais je ne la connais pas. Je n'ai jamais joué au jeu Metal Gear. Techniquement, si, j'avais un jeu Metal Gear sur PSP, mais je n'ai jamais vraiment joué. Et à mon avis, commencer Metal Gear sur PSP, ce n'est pas vraiment le... Ce n'est pas vraiment le bon choix à faire. Ok, il y a un initié. Il y a des chiens à tuer là, pour récupérer son truc. Meeting Stone 6. J'ai récupéré ça ? Si je l'ai récupéré, il faut que je m'en sois de toute façon. Ok. Alors là... Si on va tout droit, on va avoir une nouvelle zone, qui est juste là-bas. Mais si on va... Si on va à gauche... On passe sur la gauche. On va arriver à l'endroit, qui est juste derrière le... Là où on a trouvé le sorcier, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le sorcier pour la quête de Selene. Le sorcier, il est par là-bas, mais vous ne pouvez pas monter, vu qu'il y a ces colonnes, là, qu'il faut traverser. Elles ne sont pas accessibles tout de suite. Alors attention, là, il y a ce connard. Je ne vais pas affronter. Il m'a dit que je n'allais pas l'affronter, mais bon. Très nul. Horrific grise. Scavenger's Curve Sword, ok. Alors, je ne vais pas trop faire de recherches. Ici, je sais qu'il y a des grottes qui sont un peu éparpillées de partout sur le volcan. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Ce serait sûrement notre but plus tard... Non, pas très longtemps. D'ailleurs, j'aimerais bien clean cette map. Sauf pour le boss final, du coup, Rykard. Je vais attendre un peu longtemps pour Rykard, vu qu'il faut que je fasse la quête de Bernal, qui me demande d'aller à... Bernal, qu'il faut que j'aille à... À Lindell. Ah putain, il y avait des marionnettes ici, je ne l'avais pas vu. Pour finir la quête de Bernal, il faut que j'aille à Lindell. Et pour finir la quête de Raya, il faut que je finisse entièrement Volcanum en or. Bon, ne faites pas tenter par ces merdes, c'est que dalle. C'est de la merde. Genre, elle n'est pas sautée d'en haut, là, pour vous dire, ah, il me faut ce truc. Non. Allons-y, si je ne me trompe pas, c'est le seul gars dans tout le jeu qui vend des grandes Great Arrow et des Ballista Bolt. Et des Explosives Great Bolt. Donc, à ce qui paraît, c'est très fort. Alors, moi, je ne connais pas, vu que je ne joue pas les Ballista ni les grands... Comment tu s'appelles ça, déjà ? Bon, un arc, les grands arcs, je ne joue pas les grands arcs. Donc, voilà. Si vous voulez, au lieu de vous casser la tête, à revenir ici, à chaque fois, vous pouvez aussi le tuer et récupérer sa belle béringue. Au moins, vous le donnez à... Vous le donnez à la Roundtable Hold et plus de casse-tête. Alors, ici, c'est la suite. Alors, je ne suis plus super sûr. Alors, il faut faire gare parce qu'eux, ils ont les yeux, ouais, ils ont les yeux, ils ont les yeux d'une couleur un peu bizarre. Ouais, ça veut dire qu'ils ont de la Frenzy avec eux. Je ne sais pas si c'est par ici. Je crois que ce n'est pas par là. Ici, c'est une grotte, ouais. Bon, je vais choper la Grasse, au moins, on est tranquille. D'ailleurs, c'est la fameuse road qui donne une arme très drôle. Elle est drôle parce qu'elle est vraiment nulle, mais quand vous arrivez à la faire marcher, elle fait beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'elle marche nulle part. Ok, nous, le suite, c'est le pont. Donc, ce n'est pas par ici du tout. Nous y voilà. Ça, c'est la Grasse qui est juste avant le boss. Le fameux boss. Alors, c'est un boss qu'on a techniquement déjà vu, mais ce n'est pas totalement le même. Le voilà. C'est une Falling Star Beast, mais c'est une Full Ground, cette fois. Je ne suis pas bon pour les affronter, ceux-là. Je ne suis vraiment pas bon. Vous voyez, lui, il a un oeil au milieu du crâne. Je me suis trompé de bouton. C'est un oeil au milieu du crâne. C'est un oeil au milieu du crâne. il est pas obligatoire mais bon je crois qu'il y a un achievement qui est associé à lui aucune raison de ne pas le faire seule raison que vous avez de ne pas le faire c'est qu'il est un peu solide aussi une starlight shard qui est juste là-bas il va bien récupérer mes ruines aussi c'est n'importe quoi deux coups c'est fini cette fois-ci tu m'en rapports ok attends on va la jouer greedy j'aurais pas dû la jouer greedy merde par contre ce massacre c'est quoi je vais attendre un peu je vais attendre de monter avant de boire le truc comme ça j'aurais un peu plus longtemps le buff c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le stamina ok je fais de la merde Sous-titrage ST' 501 Je prends les deux Voilà Alors il va me donner une des meilleures armes du jeu La Falling Stormy Joe Qui est très forte On l'utilisera peut-être Je me souviens qu'elle était ultra pétée à un moment dans le jeu Mais je crois qu'elles l'ont bien nerf Mais elle reste quand même ultra forte Oh l'entrée du Volcano Manor elle est juste là en bas Merde je ne l'ai pas vue lui Aïe 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 laissez-moi tranquille On va récupérer la Golden Seed qui est juste là On va éviter le Scarabée qui passe là Et enfin Voilà pour descendre cette part là Pire c'était pour une achauveur de merde J'ai même pas vu l'utiliser J'utilise pas Dark Oh faire gaffe c'est rempli de mains là ici Et la map elle est juste là enfin Je vais me faire buter Putain ça drop des Somber 4 ça Ok bon techniquement il me reste un truc à faire Que j'ai bien envie de faire Alors lui si je me trompe pas Si vous le tuez il vous donne une larve à le tir Donc si vous êtes en main Peut-être c'est la solution Non non laisse moi tranquille Oh mon but ça va être là en bas Alors là on va arriver sur le pont cassé Mais de l'autre côté On est là en haut là lui Il est un peu moins solide que celui qu'on avait affronté la dernière fois Voilà Oh merde il lui reste encore un peu de PV Oh merde ça pète quand même Et lui normalement il me donne Voilà Cyrilion Indentia c'est ça que je voulais Alors je sais pas si il y a quelque chose sur le pont En tout cas quelque chose d'intéressant Ouais Oh il y a des Regarde comment il est con Et ça c'est Bisblood Ok ça valait pas le coup Donc on a trouvé la meuf de Gelmir On peut retourner Putain de Volcano Manor Et fin Serpent Bond Blade Celle-ci elle est vraiment cool Bon exposition 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 L'or 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 Ça c'est la quête de Que je dis c'est la quête C'est toute l'exposition sur le lord de Ricard Merci Quelque chose de nouveau T'as que d'ol Merci C'est ça que je cherchais Donc c'est la prochaine Truc C'est la dernière à faire Le problème c'est qu'elle est Voilà elle est là au fond là Donc on peut pas y aller Euh Voilà Ok j'ai la dernière Ça c'est la dernière Que j'ai à faire Donc celle de Celle de Bernal elle est ici Donc on pourra pas la faire maintenant Et celle de Celle de La dernière de REC De Volcano Manor Elle est là Avant d'atteindre RECARD Donc je pense que c'est un bon moment Pour arrêter l'épisode J'ai pas d'autre chose à faire Qu'à rien de prévu De Ce que j'avais prévu Donc Tiens Tenez On va faire la pause à côté De Oh J'ai fait un petit chapeau Hop Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode Et on se retrouve Euh Une autre fois Bientôt Un jour Euh Possiblement Pour un nouvel épisode Et Allez à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz